Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Nous sommes le lundi 7 août et au sommaire de votre journal. Ce soir, la protection civile informe et recrute. Une journée pour sensibiliser aux premiers gestes, mais aussi pour lancer un appel aux bénévoles. Ça se passait à Villefranche-sur-Mer aujourd'hui. Sur cette plage de Villefranche-sur-Mer, les équipes de la protection civile viennent rappeler aux vacanciers l'importance de leur mission. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. À quelques pas de là, Lina s'est prise au jeu du massage cardiaque. Répéter ce geste 30 fois ne semble pas insurmontable pour elle, malgré ses 6 ans. C'est facile, mais il faut de la force. Ça peut être utile pour sauver quelqu'un. Se courir, mais aussi s'initier par exemple aux risques majeurs à travers des ateliers. Chacun sort de ses démonstrations avec le sentiment d'une prise de conscience. On apprend les bons gestes, les choses à ne pas faire, et surtout les priorités. Voilà, les premières choses à faire, qui ne vous viennent pas forcément à l'esprit, quand vous êtes un petit peu paniqués. Manon sait désormais comment réagir en cas de besoin, de quoi peut-être l'encourager à être bénévole un jour. Pour aider les gens qui en ont besoin. Parce que si eux, ils nous viennent en aide, on peut aussi venir en aide vers eux. D'autant plus nécessaire que la protection civile recherche des bras. La protection civile, l'idée c'est d'être secouriste à la base, mais aujourd'hui on peut être bénévole à la protection civile si on est logisticien, si on est secrétaire, si on est électricien, si on est menuisier. On a besoin de toutes les compétences possibles. Donc c'est ouvert à tout le monde de pouvoir être bénévole à la protection civile. Des bénévoles qui seront très sollicités dans les Alpes-Maritimes pour les Jeux Olympiques de 2024. Rappelons que les formations n'excèdent pas une semaine et chacun peut postuler.